Trois points basiques pour te remettre la tête à l'endroit dans ton marketing. Salut, c'est Alex. Et aujourd'hui dans cette vidéo, parce que je vois trop d'efforts, trop souvent mal avastis et donc mal récompensés, j'ai envie de te partager trois points rapides et basiques. Et parce qu'ils sont basiques, trop de monde malheureusement les négligent et trop se demandent pourquoi leurs efforts sont mal récompensés. CQFD. Allez, on y va. Premier point, répète, répète, répète. J'en avais parlé il y a quelques mois. J'étais sur le point de devenir papa et j'avais lu un livre sur la parentalité et l'enfance heureuse de Catherine Guéguin qui est pédiatre, il me semble, je ne sais plus. Un livre qui fait plus de 300 pages. Et ce qui m'avait choqué, c'est que pendant plus de 300 pages, la même chose est répétée encore, encore et encore. C'est-à-dire qu'à la limite, elle aurait pu résumer ce livre en 30 pages et dire que pour que bébé soit heureux et épanoui, il s'agit de lui donner de l'amour. Sans blague. Mais ça n'empêche qu'elle répète et martèle son message encore et encore et encore. De différentes façons. D'abord d'un point de vue scientifique. Ensuite d'un point de vue de son expérience, de ses retours. Des témoins d'un H&G café. Elle emprunte des retours scientifiques également de différents acteurs et différentes autorités au sein de son marché. Elle le répète avec des schémas. Elle le répète encore tout le temps. Il y a 15 pages sur l'importance du papa, sans blague. Et pourtant, je ne l'ai pas trouvé pénible, ce livre. Je ne l'ai pas trouvé pénible. Et au contraire, le fait de répéter ça, répéter ça et de le livre sur plus de 300 pages, au final, le message passe bien. Donc vraiment, s'il y a vraiment quelque chose qui est capital et que souvent, trop de personnes ont du mal à comprendre en se disant, je vais poster un peu et puis je vais créer un peu de contenu et puis ça suffira et on me trouvera. Non, répète ton message, répète ton message, répète ton message encore, encore, encore. Un seul sujet, le tien, mais sous différents angles. Et c'est là où c'est intéressant. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de répéter ton message. Je pense que tu l'as compris. Le deuxième point, c'est du cœur et de l'esprit. Et tout a été dit. Alors, cette phrase, je l'avais lue dans un livre de Frédéric Becbedé, je crois que c'est 99 francs, quand j'étais ado. Et ça m'a marqué parce que tout a été dit. Et lui-même, dans le livre, disait, « Et sûrement que cette personne l'a déjà dit. » Parce que sûrement que ces quatre mots avaient déjà été dit au moment où cette personne l'a dit. Je te donne un exemple. Il doit y avoir des dizaines de personnes sur mon créneau, des gars ou des filles comme moi qui font leurs vidéos, qui créent du contenu, qui investissent les réseaux sociaux. Est-ce que j'en ai peur ? Non. Pourquoi je n'en ai pas peur ? Avant, j'aurais pu en avoir peur. Maintenant, je me dis qu'en fait, j'en suis venu à la conclusion évidente qu'ils ne sont pas moi, je ne suis pas eux. Et si vous regardez cette vidéo et pas un autre, c'est qu'a priori, je vous inspire plus parce que par le geste, par la gestuelle, par le verbe, par le sujet traité, etc. Et c'était un ami qui se spécialise sur le personal brand new qui disait qu'il y a un message qu'on répète encore et encore. Ça, c'est le point numéro un. Mais il y a plusieurs messages. Donc vraiment, faites-en de même. Ce message que vous répétez encore et encore et encore, mettez-y votre cœur, prenez position, postez des photos de vous en slip. Non, ça, je plaisante. C'est juste que sur mon profil Facebook, régulièrement, pas régulièrement, mais je m'amuse. J'ai un petit délire de fil rouge avec des photos en slip, avec écrit « Oh, ce gore ». Ça, ce n'est pas obligatoire. Mais vraiment, partagez ce qui est important pour vous. Créez du contenu qui vous inspire, du contenu qui fait autorité, du contenu qui crée de la connexion, du contenu qui fait qu'on a confiance en vous et aussi du contenu qui vient de votre rythme, qui vient de votre cœur et qui vient vraiment de votre intuition. Donc vraiment, mettez un peu de folie dans ce que vous créez, dans ce message, mettez un peu de cœur, beaucoup de cœur, mettez de l'esprit et mettez beaucoup de vous-même. Le troisième point, c'est de simplifier. La poursuite indisciplinée de plus mène à l'échec. Ça, ce n'est pas de moi. Je l'ai implanté d'un livre qui s'appelle « Essentialism », l'essentialisme, un livre que je vous conseille vivement. Pour moi, c'est un livre qui va compter. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en mode souple et simple, vous serez obligés d'apprendre vite et bien. Une offre, une personne à qui s'adresser, c'est une plateforme, un message. On commence tous avec ça. Ceux qui ne commencent pas avec ça, ils ne commencent jamais vraiment parce qu'ils sont trop occupés à créer une offre pendant trois mois, à occuper l'espace partout tout le temps et en fait à brasser du vent. À qui vous vous adressez ? Où est-ce qu'ils sont ? Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Et le reste n'a que peu d'importance. Parce que s'essayer sur cinq plateformes en même temps avec trois offres et deux promesses et deux cibles, pitié, épargnez-vous ça. Épargnez-vous ça parce que ceux qui sont partout, ceux qui sont partout, ils ont une équipe derrière eux. Ces personnes-là que vous voyez, qui sont sur tous les canaux, qui font du podcast, du YouTube, qui sont sur Instagram, sur LinkedIn, etc., ils ont une équipe derrière eux. Donc, on se structure petit à petit, on ne se compare pas, on avance et vraiment, on fait ce qui compte à l'instant T, à savoir surtout, le point important, c'est de vendre son offre et de communiquer vraiment là où est votre personne. Donc, je vous répète les trois questions à qui vous vous adressez. Où est-ce qu'elle est cette personne et qu'est-ce qu'elle veut ? Donc, je vous pose une question encore. Est-ce que vous avez vraiment envie de partager ce qui vous tient à cœur ? Est-ce que vous avez envie de partager votre expertise ? Est-ce que vous avez envie de partager ce truc que vous offrez et qui fait une différence ? Faites-le. Faites-le, faites-le, faites-le. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Parce qu'à chaque fois que vous retenez votre message, vous enlevez, vous supprimez l'option, la possibilité, la chance d'aller aider quelqu'un ne serait-ce que via votre contenu, d'aller aider quelqu'un, d'aller poser des graines, semer des graines dans l'esprit de cette personne que vous pouvez aider. Ne pas répéter son message régulièrement, ne pas y aller avec cœur et esprit, ne pas simplifier. C'est vraiment vous tirer une balle dans le pied. C'est ça qui est paradoxal. C'est vraiment aller à contresens de ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire toucher plus de monde, contribuer plus. OK ? Donc, faites-le en tremblant peut-être, mais avec courage et en respectant ces trois points aussi simples qu'efficaces parce que dans notre petit écosystème, trop de messages sont uniformisés, on voit les mêmes codes, c'est trop sérieux, le même vocabulaire et c'est chiant. OK ? Apprendre et appliquer surtout, parce qu'apprendre, c'est bien, mais on n'a pas besoin d'informations, on a besoin de mise en action. Apprendre et appliquer des stratégies simples et efficaces, c'est bien sûr capital. les faire à sa sauce, ça l'est tout autant. Et c'est là que tout se fluidifie et c'est là que, en fait, le secret se cache. Donc, vraiment, je vous invite à simplifier tout ça, à respecter ces trois points et à vous faire plaisir dans le process. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Salut. Sous-titrage ST' 501